Bonjour les enfants! Dans cette vidéo, je vais vous lire l'histoire de ce livre qui a pour titre La Petite Poule Rousse. Bonjour les enfants! C'est moi, La Petite Poule Rousse. Tu veux écouter mon histoire? Oui? Alors, c'est parti! La Petite Poule Rousse La Petite Poule Rousse Il était une fois un chat, un chien, une souris et une petite poule rousse. Ils vivaient tous ensemble dans une petite maison très confortable. Le chat passait ses journées à dormir sur un sofa moelleux. Le chien, lui, passait ses journées à faire des petits sommes dans la véranda ensoleillée. Quant à la souris, elle passait ses journées à somnoler bien au chaud dans son fauteuil au coin du feu. C'est pourquoi La Petite Poule Rousse devait tout faire dans la maison. Elle préparait les repas, elle faisait la vaisselle, elle retapait les lits, elle balayait le plancher, elle lavait les carreaux, elle raccommodait les vêtements. Elle ratissait les feuilles, elle tondait le gazon, elle désherbait le jardin. Un jour, avec sa binette, elle trouva quelques grains de blé. « Qui plantera ces grains de blé? » s'écria La Petite Poule Rousse. « Pas moi! » dit le chat. « Ni moi! » dit le chien. « Ni moi! » dit la souris. « Alors ce sera moi! » dit La Petite Poule Rousse. Et elle planta les grains de blé. Chaque matin, la Petite Poule Rousse arrosait le blé et arrachait les mauvaises herbes. Bientôt, le blé sortit de terre et commença à grandir. Quand le blé fut mûr, La Petite Poule Rousse demanda « Qui coupera ce blé? » « Pas moi! » dit le chat. « Ni moi! » dit le chien. « Ni moi! » dit la souris. « Alors ce sera moi! » dit La Petite Poule Rousse. Et elle coupa le blé. Quand le blé fut tout coupé, La Petite Poule Rousse demanda « Et maintenant, qui portera ce blé jusqu'au moulin pour le moudre en farine? » « Pas moi! » dit le chat. « Ni moi! » dit le chien. « Ni moi! » dit la souris. « Alors ce sera moi! » dit La Petite Poule Rousse. Et elle porta le blé jusqu'au moulin. La Petite Poule Rousse revint du moulin avec un petit sac de farine blanche magnifique. « Qui fera un gâteau avec cette magnifique farine blanche? » demanda La Petite Poule Rousse. « Pas moi! » dit la Petite Poule Rousse. « Ni moi! » dit le chien. « Ni moi! » dit la souris. « Alors ce sera moi! » dit La Petite Poule Rousse. « Et elle prépara un gâteau. » « Ensuite, elle prit du lait, du sucre, des oeufs et du beurre qu'elle mélangea dans un grand bol avec la magnifique farine blanche. » « Quand le four fut chaud, elle versa la pâte à gâteau dans un moule tout reluisant et elle l'enfourna. » « Bientôt, une odeur délicieuse envahit la petite maison si confortable. » Le chat glissa de son sofa moelleux et vint flâner dans la cuisine. Le chien abandonna la véranda ensoleillée pour aller dans la cuisine. La souris bondit de son fauteuil douillet et fila jusqu'à la cuisine. La Petite Poule Rousse venait juste de sortir un merveilleux gâteau du four. « Qui mangera ce gâteau ? » demanda la Petite Poule Rousse. « Moi ! » dit le chat. « Moi ! » dit le chien. « Moi ! » dit la souris. Mais la Petite Poule Rousse dit. « C'est toute seule que j'ai planté ces grains de blé, que j'en ai pris soin, que j'ai coupé les épis et que je les ai portés jusqu'au moulin pour les moudre en farine. C'est toute seule que j'ai ramassé du petit bois, que j'ai allumé le feu, que j'ai fabriqué ce gâteau. Et c'est toute seule que je vais le manger. » Et c'est ce qu'elle fit jusqu'à la toute, toute dernière miette. Depuis, chaque fois qu'il eut quelque chose à faire, la Petite Poule Rousse eut trois aides très ailées. Une poule sur un mur qui picore du pain dur. Picotille, picotille, picota, lève la queue et puis s'en va. Une poule sur un mur qui picore du pain dur. Picotille, picota, lève la queue et puis s'en va. Une poule sur un mur Qui picore du pain dur Picotit, picota Lève la queue et puis s'en va Une poule sur un mur Qui picore du pain dur Picotit, picota Lève la queue et puis s'en va Voilà, cette vidéo est terminée Si vous avez aimé, merci de mettre un petit pouce Oui, un petit pouce levé pour moi Merci, au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada